... Bonjour, mon nom est Omar Faye, je suis le chef de la division planification, renforcement de capacité et gouvernance locale à l'agence régionale de développement de Thiès. Cet atelier est organisé par la FEDA, ici au niveau de PIR. La FEDA qui est une association qui est le groupe des femmes de développement. Donc, qui a initié avec ses partenaires, notamment Italiens, un atelier de formation pour le renforcement des capacités des élus et autres acteurs en décentralisation. Effectivement, le constat qui a été fait, c'est qu'après les élections locales passées, il y a eu un renouvellement du personnel politique, surtout au niveau des nouvelles communes. Et il y a aussi l'actualité de la décentralisation. Ce qui fait qu'il y a un besoin, en fait, de remise à niveau des acteurs qui sont, en fait, dans le champ du développement local. Surtout par rapport à ces nouveaux conseils, en fait, qui ont été installés. D'où, en fait, l'intérêt d'organiser cette rencontre avec les élus et les autres acteurs pour partager ensemble sur la décentralisation au Sénégal, mais surtout sur l'acte 3, les innovations à part de l'acte 3, mais surtout les limites de l'acte 3. Mais aussi, dans l'acte 3, réfléchir ensemble sur comment doit fonctionner une culture locale, une commune, un conseil départemental, et quels sont aussi les différents acteurs qui sont dans le champ du développement local, et quels sont les rôles et responsables de chaque acteur. Mais aussi, étant donné qu'à la culture locale, il est conféré des missions de développement local, donc des compétences qui sont attribuées, et quelles sont fondamentalement les compétences qui sont attribuées au niveau de ces cultures locales, aussi bien transférées que la compétence générale. Donc c'est tout ça, en fait, qu'on va essayer de discuter sur les deux jours de formation pour lesquels nous sommes ici réunis à venir. Et on comprend que ces réformes ne sont pas bien conclisées par l'acte 3. Aujourd'hui, le moyen frère de la planète, la décentralisation, je pense qu'il y a un problème de développement qui se pose. Oui, c'est vrai que, bon, pour l'acte 3, il y a beaucoup de débats sur l'acte 3. C'est vrai que c'est une réforme qui n'a pas complètement achevée. Mais, présentement, dans la première phase, on constate qu'il y a un problème de financement des cultures locales. Mais je crois que là aussi, c'est aussi à relativiser. C'est vrai qu'il y a différents types de cultures locales au niveau, en fait, de la décentralisation au Sénégal. Il y a des cultures locales qui peuvent avoir des ressources importantes pour financer le développement local. Il y a d'autres qui ne peuvent vraiment pas avoir de ressources, surtout certaines anciennes communautés rurales. Parce que, qu'est-ce que l'État a transfert pour le financement de la décentralisation ? L'État a transfert une fiscalité et a transfert aussi des ressources, les fonds d'attention. Mais, pour la fiscalité qui est transférée, elle est quand même importante, parce que c'est une dizaine de taxes locaux et toute une parafiscalité qui est transférée aux cultures locales. Mais la question fondamentale qui se posait, c'est quel est le potentiel fiscal transféré aux cultures locales ? Est-ce que les gens le savent ? Si les gens connaissent le potentiel, comment est-ce qu'il faut faire pour avoir ce potentiel ? Mais tant que les gens ne travaillent pas sur la fiscalité locale et sur le potentiel fiscal des cultures locales, mais on ne peut pas fondamentalement dire que l'État n'a transfert que des problèmes. Par exemple, je prends une culture locale qui a, par exemple, je ne parle pas pire, peut-être pire, on ne peut pas en parler, mais par exemple une commune comme Thiesse, des communes comme Théawonne, où il y a un potentiel fiscal énorme. Le foncier bâti, il existe là-bas. Il y a le foncier non bâti. Il y a tous les sites taxes foncières, il y a la patente, il y a les licences, mais tout ça, c'est des impôts locaux. Il y a l'IMF, mais ce n'est pas des impôts qui sont recouvrés. Donc, si tout ça n'est pas recouvré, il y a une responsabilité des cultures locales. Même si, par ailleurs, on peut dire qu'il y a une compagnie de l'État parce que la chaîne fiscale n'est pas décentralisée. Elle est entre les mains de l'administration financière, les impôts et les trésors, mais il n'a deux mots par mois que le potentiel est là, et que les gens doivent travailler à approcher ce potentiel, avant même de parler d'autres choses de financement. Je crois qu'il y a un travail énorme qu'il faut faire au niveau de la fiscale des locales. Et le recouvrement pose problème ? Quelle piste est-elle dégagée en ce qu'on peut faire ? C'est vrai que le recouvrement pose problème parce qu'en fait, les impôts et les taxes doivent être recouvrés par le trésor, particulièrement. On sait qu'au niveau du trésor, il y a des problèmes de personnel, il y a des problèmes de moyens logistiques pour assurer le recouvrement. Parce que si on a un trésor, par exemple, une perception de Tuawon, qui gère 18 côtes locales, 18 côtes locales, y compris le département, donc c'est extrêmement difficile pour ces gens-là de pouvoir travailler sur tous les impôts et de pouvoir les recouvrir à temps. Il y a aussi les impôts, malheureusement, qui n'en existent pas à Thiesse, c'est le centre de Thiesse qui gère Tuawon en même temps. Donc, c'est ces impôts-là qui doivent connaître l'assiette, assurer l'assiette, qui doivent émettre les rôles, les rôles d'impôts. Mais si les gens sont à Thiesse, est-ce qu'il y a une efficacité au niveau de l'identification des potences au niveau du Théaoune et du recouvrement des impôts au niveau du Théaoune ? Il y a un peu ça à cause problème. C'est qu'il faut aussi, dans le cas de la réforme, voir comment est-ce qu'il faut les donner plus de possibilités aux côtes locales pour qu'ils ne pâtent la chaîne fiscale leur soit octroyée et que ces côtes locales puissent, en rapport avec les régions financières, de recouvrer elles-mêmes les impôts. Et je crois que ça, si on le fait, on aura en fait un plus dans le cadre du recouvrement des impôts. Est-ce qu'il y a une question des conseils départementaux qui n'ont pas de territoire approche ? En fait, la question du territoire, je ne réfléchis pas en termes de territoire. Parce qu'il y a une réflexion, si on l'a fait, c'est qu'on voit toute l'absurdité d'une pareille approche. Parce que si on dit que le département n'a pas de territoire, ça veut dire que la ville n'a pas de territoire. Ça veut dire que le Sénégal même n'a pas de territoire. Parce que partout où va le président, c'est une commune, c'est déjà un territoire. Si le président d'Ecosse départementale va quelque part, il va dans une commune, il va dans un territoire. Mais l'approche qu'il faut en avoir, c'est non pas en termes de territoire, mais en termes de compétences. Parce que c'est des compétences qui sont octroyées au département. On donne au département des compétences et ça doit lui donner des moyens pour que ces compétences-là soient effectivement gérées. C'est comme la ville. Dans la ville, il y a la ville commune, mais il y a les autres communes qui sont dans la ville. Mais à la ville, on a octroyé une fiscalité. Parce que c'est en fonction des compétences de la ville qu'une fiscalité l'a. Je crois que c'est une réflexion qu'il faut faire. Mais c'est pas en termes d'approche de territoire, espace, géographique, mais plutôt en termes de compétences. Parce que c'est les compétences qui sont octroyées. Et même au niveau des communes, les départements ont des compétences. Parce qu'il y a des parties, des compétences transférées aux départements dans les espaces, dans les territoires des communes. C'est cette approche-là qu'il faut avoir. Mais toujours, dans le cadre de la réforme, on peut toujours essayer de voir quelles sont vraiment les limites en termes de financement. Essayent de trouver des moyens pour que des côtés locales puissent effectivement assurer leurs missions. En fait, les missions qui sont des missions de développement local.